Alors moi c'est Youssouf Faïma, j'ai 15 ans, je viens de Marseille et je suis au lycée Thiers. Mon sujet c'était « Les silencieux sont-ils complices ? » à la positive. Après mon discours, j'étais assez fière et satisfaite de ce que j'avais présenté parce que j'ai essayé d'appliquer tous les retours que les coachs m'ont faits ou même les jurys. Et dès que je suis descendue, ils m'ont dit qu'il y avait une très bonne amélioration entre le premier tour et la demi-finale. Ma qualité en tant qu'oratrice, je dirais que c'est la scène. Donc les coachs et les jurys m'ont dit que j'arrivais à bien me déplacer dans la scène et de regarder tout le monde et de faire mes gestes. Et je pense que mon talon d'Achille c'est aussi la scène en fait. Vraiment le fait de parler fort puis redescendre et bouger de partout et puis s'arrêter, etc. Je pense que c'est vraiment la scène. Alors moi ce qui me passionne c'est le basket et la danse. Je pense que c'est là, c'est la demi-finale quand on a avancé les résultats. Et puis quand tout le monde est venu sur la scène et a commencé à crier, à féliciter tout le monde. Ceux qui ont été pris ou même ceux qui n'ont pas été pris. On a vu vraiment la solidarité et la cohésion du groupe. Personne n'est parti voir son pote, tout le monde est parti voir tout le monde. Et ça a créé vraiment une très très bonne ambiance. Ce que je retiens de cette prise de parole avec les coachs, c'est vraiment qu'il faut se lâcher et qu'il ne faut surtout pas se retenir. Donc vraiment ne pas hésiter à exagérer et surtout s'affirmer et montrer qu'on est là. Parce que voilà, c'est ce qui compte. Je retiens de cette expérience au sein d'une grande école. C'est que les préjugés sont faux, il y a vraiment de la diversité. Et c'est vraiment cosmopolite. Tout le monde vient de partout. Et on a tous vraiment des points de vue différents. Et pourtant on n'a pas eu de mal à devenir amis. Les relations sont parties très très vite. Et voilà, ça montre que tous les clichés du genre, dans les grandes écoles, c'est toujours ceux qui sont plus riches ou plus modestes. C'est totalement faux. On peut venir de partout et atterrir dans une grande école. Tout d'abord c'est ma mère, parce qu'elle a été là. Pourtant je n'arrivais pas trop à lui répondre parce que c'était assez chargé. Mais elle demandait toujours des nouvelles. Et les coachs, surtout, qui ont des avis vraiment divers. Et bien sûr les amis, ceux qui sont là, ceux qui participent. Parce qu'il y a vraiment une solidarité et une cohésion.